Le prochain épisode d'origine va bientôt commencer. Abonnez-vous pour ne pas louper les suivants et bon visionnage. Dans la dernière vidéo, nous avions remonté le temps pour se faire une idée des menaces écologiques et nucléaires qui planent sur l'humanité. Et pour continuer dans ce sujet, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo pour se rendre compte à quel point la guerre fait partie du patrimoine d'Homo sapiens et ce depuis la nuit des temps. Et nous ferons le point sur les conflits en cours en 2017 pour essayer de comprendre pourquoi l'Homme fait-il toujours la guerre et ça, c'est juste appel générique. L'Homme et la guerre, c'est une longue et déchirante histoire d'amour car de tout temps, les civilisations de notre planète y ont consacré une énergie folle. La plus vieille guerre pour laquelle nous ayons des traces écrites s'est déroulée au 27ème siècle Antecristum Datum avant JC. Même pas foutu de parler latin. Elle opposait deux états de Sumer nommés Lagache et Houma. Mais bien sûr, il nous s'agit que de la première guerre pour laquelle les historiens ont une trace écrite. Mais il est évident que bien avant cela, l'Homme avait déjà goûté au champ de bataille. Et c'est après deux siècles d'heures que Houma sortit vainqueur de ce conflit et ce fut la fin pour la dynastie Lagache. Cette première guerre de l'Histoire, comme bien d'autres par la suite, aura eu pour raison un différent territorial. C'est d'ailleurs souvent cela qui a motivé les guerres. Plus de territoires pour plus de ressources, plus de richesses et plus de pouvoir pour les dirigeants. Mais quid de nos jours ? Les puissants de ce monde se battent toujours pour conquérir des territoires et des ressources. En 2017, 36 conflits font rage sur terre. Ces heures vont du conflit récurrent depuis des décennies pour lesquels aucun traité de paix n'a encore pu être signé, jusqu'aux guerres actives telles que la guerre civile syrienne. Quant aux pertes humaines, elles sont également très variables pouvant aller 200 morts comme dans le cas du conflit maritime intercoréen. Mais peuvent aussi dépasser les 500 000 morts comme c'est le cas avec le conflit armé birman. Mais au final, pourquoi toutes ces guerres ? Est-ce pour conquérir de nouveaux territoires, pour engranger de nouvelles ressources ? Est-ce que c'est pour le pétrole que se bat le monde ? Et bien non. Sachez que sur les 36 conflits actifs à ce jour, 9 d'entre eux sont des guerres civiles où le peuple s'insurge contre des gouvernements, souvent totalitaires. Certaines de ces guerres durent depuis plus de 20 ans alors que d'autres ont pris naissance dans ce que nous avons appelé le printemps arabe. Et à la seconde place des casus belli, on retrouve les guerres de religion. Ou plutôt, devrais-je dire, les guerres menées sous prétexte de religion. Car au final, quoi qu'en disent la propagande, les médias ou certaines théories du complot, on remarque que les principales religions de ce monde, que ce soit la chrétienté, l'islam, le judaïsme ou encore le bouddhisme, prônent toutes des valeurs de respect. Alors au fond, on est en droit de se demander si ces mouvements extrémistes ont bien compris le fondement de leurs dogmes. Oui, ça m'énerve un petit peu. Et sur la troisième marche de ce podium de l'atrocité, on retrouve les conflits séparatistes. Il s'agit là de groupes d'individus en désaccord avec la politique de leur pays, mais qui ne mènent pas au soulèvement du peuple. La plupart de ces conflits durent depuis plus d'une décennie et n'ont fait qu'un nombre très limité de victimes au regard de la durée. On se rend compte alors que sur les 36 conflits qui ont lieu en 2017, seuls 3 sont des conflits qui ont pour raison un différent territorial. Il s'agit du conflit inter-soudanais, du conflit du cabinet dont je suis sûr la plupart d'entre vous n'auront jamais entendu parler avant cette vidéo. Et bien sûr le plus célèbre d'entre eux, il s'agit du conflit israélo-palestinien. Et je suis sûr qu'à ce moment là de la vidéo, vous vous dites que j'ai oublié l'ennemi numéro 1 de la planète en ce moment, Daesh, qui mène une politique expansionniste sous couvert de dogmes religieux. Mais le problème est plus vaste et complexe qu'il n'y paraît. La guerre contre Daesh n'est pas un conflit à part entière mais une multitude de fronts comme par exemple au Nigeria avec l'insurrection de Boko Haram. Il faut alors voir l'Etat islamique comme un proto-Etat qui occupe une place de belligérant sur 4 conflits impliquant 23 pays et qui tente de déstabiliser des gouvernements soit par de la conquête de territoire ou alors par des actions terroristes. Récapitulons. En 2017, la plupart des conflits surviennent soit pour des raisons pseudo-religieuses soit pour des raisons de contestation de gouvernement. Alors si aujourd'hui l'horloge de l'apocalypse est si proche de minuit comme on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est principalement à cause de la politique d'armement nucléaire menée par les principaux Etats du monde. Mais ces Etats ne sont pas directement menacés par des voisins avides de conquêtes territoriales. Certes, ils prennent part aux guerres en tentant tant bien que mal d'endiguer les conflits. Mais on est en droit de se demander pourquoi des pays comme les USA, la France, la Chine ou encore la Russie tiennent tant à posséder et moderniser leur puissance de feu nucléaire. La réponse à cette question, ça sera dans la prochaine vidéo que je vous invite à aller voir si elle est déjà sortie, autrement il faudra faire preuve d'un tout petit peu de patience avant d'aborder le pourquoi du comment de la bombe nucléaire, son histoire et surtout sa nécessité. Désormais vous en savez un petit peu plus sur l'homme et la guerre et j'espère avoir réussi à vous donner une vision plus claire des conflits actuels. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus si vous pensez que cette vidéo mérite d'être mise en avant et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !